Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. On me lit pour la solennité de l'Épiphanie. La solennité de l'Épiphanie que nous célébrons aujourd'hui complète en quelque sorte la célébration que nous avons faite de la naissance du Christ. Parce que l'Épiphanie est la manifestation de la naissance de Jésus et de sa présence dans le monde. Le Christ a choisi les bergers et les mages, ainsi que sa mère et son père Saint-Joseph, pour faire la première manifestation de son mystère. Saint-Thomas d'Aquin, le grand théologien de la doctrine catholique, se demande s'il n'était pas opportun que Jésus se manifeste à tous les hommes. Et parmi les raisons qu'il donne pour indiquer que cela n'était pas opportun, il dit que cela n'aurait pas été bon pour notre salut. Oui, parce que de cette façon la mort de Jésus sur la croix n'aurait jamais été atteinte. Mais en outre cela n'aurait pas été bon pour notre foi, parce que cela n'aurait pas eu de mérite. Il se demande, Saint-Thomas immédiatement, s'il n'était pas opportun que dans ce cas, la naissance du Christ ne se manifeste à personne. Et il donne cette réponse. La naissance du Christ n'aurait profité à personne si elle avait été cachée à tous. Mais il fallait que sa naissance soit profitable, autrement il serait né pour rien. Il semble donc qu'elle devait être manifestée à quelques-uns. Et après, Saint-Thomas va dire, comme dit l'apôtre Saint-Paul, ce qui vient de Dieu est fait avec ordre. Or, c'est une loi de la sagesse divine que les dons de Dieu et les secrets de sa sagesse ne parviennent pas uniformément à tous. Ils sont d'abord communiqués directement à certains, et par les intermédiaires, les autres s'en bénéficient. Il en fit ainsi pour les mystères de la résurrection, par exemple. On lit dans les actes, « Dieu a donné au Christ ressuscité de ses fervoirs, non à tout le peuple, mais aux témoins qu'il avait choisi d'avance. » Et Saint-Thomas conclut, « La même règle s'était imposée au sujet de la naissance du Christ. Manifestait celle-ci, non pas à tous, mais à quelques-uns, par l'entremise desquels la connaissance n'a pas réentré aux autres hommes. » En conclusion, il encore dit, Saint-Thomas, « Il aurait été également perjudiciable au salut de l'humanité que la naissance de Dieu soit manifestée à tous les hommes, ou qu'elle ne soit cognue d'aucun. » Dans les deux cas, la foi disparaissait. Dans le premier, dans le premier cas, « Parce que cette naissance aurait été entièrement manifestée. » Dans le second, « Parce qu'elle n'aurait été connue par personne dont on puisse entendre les témoignages. » Car suivant l'apôtre, la foi vient de ce qu'on a entendue. Enfin, Saint-Thomas se demandera à qui la naissance du Christ aurait dû être manifestée. Et voici sa réponse. « Le salut qui devait être réalisé par le Christ concernait toutes les catégories d'hommes. » Parce que, dit Saint-Paul, « Dans le Christ, je suis, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni païen, ni juif, ni esclave, ni homme libre. » Et ainsi des autres différences. « Et pour que cela soit préfiguré dans la naissance même du Christ, il a été manifesté à des hommes de toutes conditions. » Ce qui dit Saint-Augustin, « Les vergers étaient des Israélites et les mages des païens. Les uns habitaient tout près, les autres venaient de loin. Les uns et les autres se réjoignirent en s'inissant à la pierre anguilleure. » Il y a entre eux d'autres différences, continue Saint-Thomas. « Les mages étaient sages et puissants, les vergers ignorants et grossiers. » Il s'est aussi manifesté à des justes, comme Simeon et Anne, et à des pécheurs, comme les mages. Il s'est encore manifesté à des hommes et à des femmes, comme Anne, pour montrer que ni condition humaine n'est exclue du salut du Christ. Et tel devrait être notre pensée, que le salut du Christ nous a été manifesté non pas pour nous seuls, mais pour qu'avec notre parole, avec notre prière, avec nos conseils, avec notre prédication, avec notre bon exemple, nous puissions l'annoncer aux autres. Le Christ est venu à tous les hommes, de tous les temps et de toutes les conditions. Et il ne nous est donc pas permis de le cacher, car en dehors de lui, il n'y a pas de salut. Par conséquent, d'une certaine manière, nous devrions s'être comme l'étoile de Bethlehem, comme cette étoile miraculeuse, dont l'existence n'est pas naturelle, mais surnaturelle, vraiment miraculeuse, comme le dit saint Thomas. Il semble, dit saint Thomas, que l'étoile a été une étoile créée à nouveau, non dans le ciel, mais dans l'air proche de la terre, et qu'elle se mouvait selon la volonté de Dieu. Aussi saint Léon a-t-il prêché, trois mages du pays de l'Orient, voit apparaître une étoile d'inclatée nouvelle, plus brillante, plus belle que les autres astres, et l'attirent seulement les regards et capturent les cœurs de ceux qui l'observent. Ils comprennent d'un bleu qu'un fait aussi insolite n'est pas sans porter. L'existence, pouvons-nous dire, de cette étoile, cette inexistence qui a seulement le saint de montrer le Christ, et qui fait tout pour accomplir la volonté de Dieu en ce régal. Que notre vie aussi ne soit qu'une démonstration continue de Christ aux autres. A la Sainte Vierge qui a connu le mystère de Christ et son Fils, la garder dans son cœur, la méditer et la porter aux autres, nous demandons la grâce d'être des témoins fidèles de Jésus, qui se révèle à nous, pour notre béatitude éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.